Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo mensuelle du bilan de mon PEA long terme à dividende de chez Bourse Direct en ce début octobre. J'ai beaucoup de choses à vous montrer parce qu'il y a eu beaucoup de changements concernant mes trades court terme avec des stops qui ont été touchés. Donc on verra mon tableau de trades qui est en train de se remplir. On fera un bilan sur mes trades court terme. Et bien évidemment, on verra aussi mon portefeuille PEA long terme avec un renforcement au mois de septembre. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je serai ravi de vous répondre et d'échanger avec vous pour me suivre sur Twitter où je mets pas mal d'infos concernant la bourse, mes analyses techniques pour plutôt des trades court terme. Le lien est dans la description. Poursuie mon PEA long terme sur Moning. Le lien est aussi dans la description. Sur ce, on va passer au sommaire. Donc on commencera comme d'habitude par faire une analyse du CAC 40 en mensuel, voir ce qui s'est passé au mois de septembre, en hebdomadaire et en daily. Sans oublier un point très rapide sur la macro de cette semaine et les rendez-vous importants pour la semaine prochaine. Après, on passera sur mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct où je vous montrerai toutes mes actions en toute transparence. Et en même temps, on switchera sur TradingView pour voir pour chaque action les zones techniques qui me semblent intéressantes pour renforcer pour le long terme. Après, on passera à mon tableau à dividendes très rapide parce qu'au mois de septembre, je n'ai touché aucun dividende de mes actions. Après, on passera au tableau de trade du mois de mai, juin, août et septembre parce qu'il y a eu pas mal de trades qui ont été clôturés. Donc, on verra ce que ça a donné pour chaque mois. Et en conclusion, je vous montrerai deux actions qui techniquement peuvent être intéressantes. Que ce soit Pernod Ricard plutôt peut-être pour ouvrir une position à ce qu'on a bien corrigé. Et je pense que je vous montrerai ce que je trouve intéressant sur Pernod Ricard. Et Bouygues qui est très très forte en ce moment. Je vous montrerai aussi les techniquement que je la trouve très intéressante. Donc, au niveau de mes achats long terme pour mon portefeuille à dividendes, j'ai renforcé Rubi. J'ai pris 20 actions. Je vous montrerai sur quel niveau et pourquoi. Et ça m'a fait un total d'investissement de 440,99€. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc, au niveau du CAC 40, on va commencer par le mensuel pour voir ce qui s'est passé au mois de septembre. Mais avant, je vais vous parler de macro pour ce que je retiens de cette semaine. C'est l'inflation qui ralentit pas mal, qui se tasse, qui baisse bien, que ce soit zone euro, Etats-Unis. Mais je dirais que c'est normal, c'est le but de la hausse des taux des banques centrales. Donc, on a l'inflation qui baisse. Maintenant, la question, ce que je me pose, c'est l'économie. Voilà, l'inflation va sûrement encore baisser. Surtout qu'on a un pétrole haut, il va falloir jeter un coup d'œil sur le pétrole jusqu'à où il peut monter. C'est inflationniste. Mais ce que je vais regarder surtout, c'est par exemple la semaine prochaine, il va y avoir les PMI. Pour voir l'économie, surtout européenne, que je trouve quand même faible. Jusqu'où elle va plonger. Ça va être la question maintenant de voir les PMI, voir à combien ils vont sortir. Est-ce qu'on va retourner au-dessus du 50 ? Je pense pas tout de suite. Et voilà, voir les entreprises, les résultats, ce que ça va donner. Parce que l'inflation, je pense que de toute façon, elle a baissé. Mais les banques centrales ne vont pas changer de braquet à ce moment. On sait qu'on est sur la fin, la hausse des taux. Que les taux vont rester à ces niveaux, je pense, encore quelques mois. Et qu'après, quand on va pivoter pour baisser, on verra dans quel état seront les économies. Pour les Etats-Unis, on a vu le PIB à plus de 2% cette semaine. Donc c'est plutôt positif. On a vu une économie résiliente. Mais la zone euro, j'ai plus de doutes. Donc affaire à suivre. On suivra ça chaque semaine. On va voir les résultats du CAC 40, des grosses entreprises dans 3 semaines, je crois. Donc ça aussi, il va falloir suivre, voir ce que ça va donner. Et surtout les discours, les projections pour les mois à venir, les trimestres à venir. Donc voilà, au niveau de la macro, on verra ça chaque week-end, voir les données, ce que ça va donner. Au niveau du CAC, techniquement, mensuel, on a un mois de septembre plutôt pas joli. Moins de 48, ce n'est pas non plus la catastrophe absolue. Négatif parce qu'on clôture en dessous de la moyenne mobile 10 mensuelle. qui n'était plus arrivé depuis février 2022. On avait clôturé en dessous. On avait fait une belle baisse de quelques mois. De 5, 6 mois, même 7 mois. Donc là, est-ce qu'on va faire pareil ? Je ne sais pas. Mais c'est un site négatif sur le CAC, un changement de sentiment. Voilà, ce mois de septembre. Mais si on dézoome, quand même, qu'on prend plus de perspective, on voit quand même que le CAC est quand même très 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 haut. Que ce qui nous met très très haut, c'est cette année 2021 post-Covid avec presque 12 bougies vertes d'affilée. Donc voilà, je pense que monter comme ça en ligne droite, en mensuelle sur le CAC, c'était quand même hallucinant. Donc là, on est encore perché. Vous voyez, en mensuelle, si on met le retracement de Fibo, retracement de Fibo, on va se mettre là. On a eu ça, on a eu une correction de presque 50% de la hausse. Là, de la baisse du dernier creux dans la hausse, on n'est rien du tout presque. Le 38,2, il est ici. 38,2, ça serait vers 6 750, qui est tout à fait possible de revenir sans qu'on ait un changement de tendance long terme. Ça serait même intéressant de revenir sur des niveaux entre 6600. Voilà, ces deux niveaux que je vous ai notés, entre 6800 et 6600. La tendance long terme serait toujours haussière, bien évidemment. Ça nous ferait un CAC après le crash Covid, comme ça, comme ça. On reviendrait par là. Ça serait tout à fait légitime une correction jusqu'à 6600. et on pourrait repartir tranquillement à la hausse. Ce qui serait bien sûr beaucoup plus négatif, c'est qu'on revienne, casser notre plus bas dans la tendance haussière. Ça veut dire qu'on revienne en dessous 5500. Bien évidemment, on n'y est pas encore. C'est un scénario très pessimiste, ce qui n'est pas du tout le mien pour le moment. Mais voilà, je vous le montre quand même. Il y a encore des mois pour arriver à 5500, je pense. Mais voilà, quand on dézoome, on est quand même sur du très haut, du très perché encore. Donc, affaire à suivre. On a eu un mois de septembre négatif, mais il n'y a pas encore péril dans la demeure. Voilà, en mensuel, en hebdomadaire très rapide, on voit une semaine d'hésitation, presque un doji, mèche haute, mèche basse, moins 0,69. Voilà, après, c'est la semaine d'avant, on a fait moins de 63. Ça hésite, ça hésite pas mal sur le CAC. Voilà, après, c'est baissier. Enfin, c'est baissier, c'est négatif, parce qu'on est en dessous de la moyenne mobile 10. On voit un RSI qui commence, qui baisse depuis deux longues semaines, qui pointe vers le bas. Donc, voilà, affaire à suivre en daily, cette semaine, qu'est-ce qu'on a eu ? On était où ? Donc, lundi, on a baissé. Mardi, on a sauvé le dernier support du range, 7060, ce qui était un support du 6 juillet. Fin mai aussi, on n'était pas très loin du tout, on a rebondi. Pour le moment, eh bien, support des 7060, tiens. Ce qui est négatif, eh bien, c'est maintenant ce sort de triangle que je vous avais tracé. Ça pourrait faire résistance. Ça a même fait résistance vendredi. La moyenne mobile 10, pareil, résistance dynamique. Et la moyenne mobile 200, qui est aussi là. Donc, on a un bon tas de résistance, là, à franchir pour relancer la dynamique du CAC et repartir plus haut dans le range, quoi. Mais il y a encore des obstacles à passer. Affaire à suivre la semaine prochaine, c'est pas mon scénario principal de revenir, par exemple, vers les 7300 fin de semaine prochaine. Ça nous ferait casser la résistance oblique, la moyenne mobile 10, repasser au-dessus de la moyenne mobile 200. Et on a un gap baissier, là aussi, pareil, à 7260. Et on a une bougie pas très belle de vendredi. Mais affaire à suivre, le support très court terme, bah, à préserver, c'est 7060. Sinon, bah, le prochain, ça sera ici, vers les 7000, qui était support en janvier. Là, on avait travaillé. Là, on a fait une mèche basse en mars. Donc, on reviendrait vers les 6 965. Je pense pas qu'on vienne fin de semaine vraiment si bas. Je me dis peut-être travailler cette zone latéralement pendant les 5 jours de la semaine prochaine. Voilà, on verra bien aussi les statistiques macro, ce que ça va donner. Mais, voilà, c'est... Le sentiment a plutôt changé, je pense. C'est baissier, mais c'est pas non plus le... C'est pas le... C'est l'offre. On n'est pas dans... Tout le monde vend, et on va aller chercher les... Très très bas. C'est une... Une correction, une respiration, Légitime, quand on se met en mensuel ou en hebdomadaire. Et en daily, on est sur le bas du range. Il y a des supports qui ont été cassés, qu'on n'avait plus vu depuis un moment. Par exemple, la mobile 200, ça faisait un moment qu'on n'était pas passé en dessous. Mais, affaire à suivre, bien évidemment. On en reparlera la semaine prochaine sur le CAC 40. Donc, passons maintenant à mon portefeuille PEA long terme à dividende de chez Bourse Direct. Donc, au niveau du portefeuille global, je suis à à peu près 17 700 euros. J'ai pas mal de cash de côté, presque 6 000 euros. Pour le moment, ma plus-value latente est de 142 euros. Donc, toutes ces actions sont mes actions long terme à dividende, sauf Eden Red, Forvia, le BX4 et Veralia, qui sont plutôt du court terme. Voilà, donc, ce que je vais faire, comme d'habitude, je vais switcher après sur Trading View pour voir les points d'intérêt techniques qui peuvent être intéressants, déjà pour ma part, pour me renforcer, et pourquoi pas pour vous, pour commencer à bâtir une ligne sur ces actions. Pour les personnes qui veulent voir de plus près les chiffres, n'hésitez pas à faire pause durant la vidéo. Donc, on va commencer avec Air Liquide. Donc, Air Liquide, c'est toujours pareil. Je vous rappelle aussi que les droites verticales violettes, c'est les jours, les semaines, où j'ai pris des positions de chaque, de cette action. Donc, bien évidemment, je suis en hebdomadaire pour avoir une optique long terme. Donc, Air Liquide, elle est forte. On a une résistance en 167 qui est bien définie. J'aimerais qu'elle revienne ici. Ça serait un peu un range. Mais voilà, 150 vers les 152, ça me ferait réfléchir pour, bien évidemment, par rapport au contexte qu'on y sera quand elle reviendra vers les 152 euros, ça pourrait me faire réfléchir pour reprendre du Air Liquide. Et si on va plus bas, et bien j'ai cette zone, 140 euros, donc 150, 140 euros, ça serait, je pense, des zones intéressantes pour Air Liquide. On voit la moyenne mobile 200, hebdo, qui vient bien jouer son rôle de support dynamique. On y revient de temps en temps, vers cette moyenne mobile 200, hebdo. Donc là, on est encore très haut de la moyenne mobile 200. Donc une correction plus profonde vers 142, ce serait intéressant pour commencer à bâtir ou pour renforcer, comme pour ma part, première zone 152, deuxième zone 142 pour Air Liquide. On continue à Mundi. Bah, à Mundi, on est dans une tendance baissière. J'ai cette résistance oblique baissière qui est toujours là. J'ai une sorte de maintenant petit canal baissier. J'avais cette zone de polarité. On avait bien travaillé. On était passé en dessous, un peu au-dessus. Et là, pour le moment, ça devient une résistance. Zone qui pourrait m'intéresser, c'est vers les 50 euros. Bas du canal, voir après si on va plus loin. Et si on va plus loin, on reviendrait sur des zones des plus bas de l'année 2022. Les plus bas du crash Covid, les plus bas de 2018. Ça fait encore une belle baisse quand même. Mais affaire à suivre. Pour le moment, c'est baissier. Dernière fois que j'avais pris John Mundi, c'était en avril 2022. Pour le moment, je surveille, mais je ne me précipite pas. Voilà. Donc, zone 50 euros et 44 euros qui me semble intéressant à surveiller. Si elle vient dans ces zones-là. Ensuite, OB. Donc, OB négative, c'est baissier. On a toujours la résistance oblique baissière au-dessus de la tête. Ce qui est dommageable, c'est cette cassure de moyenne mobile de sang et de dos. Après, ce qu'on va faire un peu comme ici, je ne sais pas. J'avais une zone ici. Voilà, ici à 38 euros à peu près. On y est. comme j'en avais repris quand même au mois de mars. J'attends de voir. Je ne suis pas pressé. Voilà, c'est très haussier. Pour le moment, ça corrige. si on remet le tracement de cette hausse, on sera à 76,4 de retracement de fibo de la dernière grosse impulsion. Voilà, faisant une réaction. Bien évidemment, si on se met sur le bas du Covid, ça change tout. Même si c'était vraiment le crash, on ne serait qu'à 50%. Donc, voilà, sur OB, prochaine zone, ça sera 34. Ça pourrait me faire réfléchir si on revient dans cette zone. Bien évidemment, on verra, comme je vous le dis à chaque fois, le contexte, pourquoi, du comment. Elle revient sur cette zone. Mais voilà, OB, pour le moment, je la laisse tranquillement. on est tranquillement travaillé, c'est baissier, donc, on attend, tranquille. AXA, AXA, elle est forte, on est presse sur des plus hauts, là, on n'est pas loin d'une résistance, j'ai un canal haussier, qui pour le moment, le canal haussier, il est là, mais, ça peine, on voit la résistance horizontale, là, ça peine, on est sur le bas du canal, j'avais cette zone, alors, les 26, là, on était revenu au mois de juillet, j'en avais pris sur ces prix-là, au mois de février, vers 25 euros, voilà, est-ce qu'on va revenir, j'aimerais qu'elle revienne plus vers les 22, si on va là, si on dézoome, ça, c'est pas une valeur de croissance, si on voit, depuis presque, bah, 10 ans, 2000, allez, 2014, 2015, on voit que c'est plus haut, c'est à peu près les 28, c'est plus bas, si on exclut le crash covid, c'est à peu près 17, donc, voilà, vers 22 euros, ça sera à peu près, la moyenne, donc, je suis pas pressé pour AXA, bien évidemment, non plus, voilà, les deux zones, qui peuvent être intéressantes, soit, pour, bah, soit pour commencer à bâtir une position, soit pour renforcer, comme pour ma part, 25, 22, ensuite, Capgemini, Capgemini, bah, c'est, c'est pareil, c'est un peu range, mais baissier, on a été très haut, vers les 220, on a cassé là, on était là, on voit que c'est à peu près range, 190, 100, allez, 155 euros, pour le moment, on est toujours là-dedans, j'en avais repris le 22 mai, sur le bas du range, vers les 154 euros, donc, j'ai toujours cette zone, mais bien évidemment, j'en ai repris déjà à ce prix-là, donc, on va attendre, on va attendre de voir ce qui se passe, sur, sur Capgemini, mais je pense que ça peut être une zone intéressante, pour commencer quelque chose avec cette action, si on dézoome, c'est pareil, c'était une envolée spectaculaire, après le Covid, c'est un peu comme Obé, ici, on a un retracement, sur ce mai-là, on a un retracement d'à peu près 50%, donc, voilà, c'est tout à fait, tout à fait légitime, on est toujours au-dessus, contrairement à Obé, de cette moyenne mobile 200 hebdo, donc, c'est déjà un bon point, donc, voilà les zones, première zone, 150, 155, 150 euros, qui me semble intéressante, et après, si on casse par contre ce support des 150 euros, et qu'on casse la moyenne mobile 200 hebdo, attention, parce qu'après, on pourra peut-être trouver des, par rapport à la congestion qu'il y aura en dessous, mais pour le moment, je n'ai pas grand-chose, à part les 120 euros, mais qui est quand même vraiment plus bas, donc, affaire à suivre sur Capgemini, qu'on en reparlera, je pense tous les mois, parce que c'est une action que j'aime bien, fondamentalement, donc, je pense que je vais la garder pour du très long terme, ensuite, passons à Danone, Danone, c'est une sorte de canal baissier, mais avec des grands swings, et pas vraiment, ça baisse, mais lentement, on a des gros rebonds, là, on est revenu vers les 51 euros, ça me paraît une zone intéressante, mais voilà, vu le contexte actuel, vu le CAC qui est en train de, appartient un peu à la baisse, j'attends de voir, pareil, on est sur des zones, je pense, intéressantes, zone encore plus intéressante, ça serait vers les 47 euros, sur Danone, 47 euros, ça nous reviendrait au plus bas de novembre, là, on est quand même revenu sur les, sur des niveaux, du crash Covid, Danone, c'est quand même pas, graphiquement, c'est quand même pas joli, on est revenu sur les plus bas de Covid, donc, donc, voilà, si on revient ici, on reviendrait sur des zones de 2012, donc, voilà, donc, bien évidemment, Danone, je ne la prends pas pour, pour sa tendance haussière, je la prends pour un peu ses fondamentaux, son domaine d'activité, produits de consommation, courante, voilà, je me dis, encore de belles années devant elle, mais, bien évidemment, si on va dans les bas-fonds, je me poserai des questions, donc, zone intéressante, pour ma part, je pense, 50 euros, et 46 euros, si on continue, dans cette sorte de petit canal baissier, pente douce, c'est négatif, là, on avait tenté, un passage de la moyenne mobile, 200 hebdos, ça a duré deux semaines, et on est revenu en plus très rapidement en dessous, c'était presque positif, parce que ça faisait un moment qu'on n'était pas passé au-dessus de cette moyenne mobile 200 hebdos, mais malheureusement, on est reparti rapidement à la baisse, et la moyenne mobile est toujours pointée vers le bas, Ipsos, donc, Ipsos, j'avais renforcé en mois d'avril, là, sur ce support, j'ai ce canal baissier, j'ai une zone, ici, vers les 42 euros, mais une zone, peut-être, plus intéressante, vers les 37, parce que Ipsos, c'est pareil, si on dézoome, on voit une envolée post-covid, post-crash covid, mais si on dézoome, ce qui s'est passé avant le covid, c'est vraiment, vraiment un range long terme, pour ma part, je trouve entre 34,50 euros, et 17 euros, on voit toute cette résistance, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, ces zones de résistance, qu'on a cassé, en 2021, est-ce qu'on va y revenir ici, pour faire une sorte de pull-back, et repartir, peut-être, en plus, c'est en meilleur retracement de Fibo, ça nous fera un 61,8 ici, mais ici, déjà, 37 euros, un retracement de près de 50% de la grosse impulsion, ça sera déjà, je pense, pas mal, voilà, mais, pour le moment, mes deux zones, XO, ça avait flambé, après le crash, donc, une consolidation, est bien évidemment, légitime, maintenant, c'est de voir jusqu'où, pour le moment, on est toujours dans le canal baissier, zone 42, et 36, LVMH, donc, la fameuse LVMH, donc, LVMH, bon, haussier, rien à dire, on était dans un canal haussier, donc, LVMH, j'avais pris des actions, le 9 mai, à 400, non, 500, 190, à peu près, là, je ne sais pas, 150 euros, peut-être, c'était pas mal, j'étais sur les, presque les points bas, sur LVMH, bien évidemment, quand ça a pris, ici, je me suis posé la question de vendre, mais bien évidemment, on est plus malin, maintenant, avec la baisse de, de 20%, mais après, voilà, LVMH, c'est peut-être pour 20 ans, donc, je ne vais pas m'amuser, à acheter, vendre, acheter, vendre, parce qu'il aurait pu, très bien, revenir, vers les 778, et repartir à la hausse, donc, voilà, je garde, dans le portefeuille, ma plus-value, est en train de se faire grignoter, mais ça me donne des opportunités, pour me renforcer, si on dézoome bien, il faut se rappeler, que le crash du Covid, on était à 292 euros, quand même, même avant le crash du Covid, on était à 440, donc, voilà, c'est aussi, on est en train de faire, une consolidation, 700 euros, je vous en parle, depuis des semaines, on y est, on n'y est pas loin, j'ai pas pris, parce que je pense, qu'on peut aller plus bas, bien évidemment, je peux me tromper, bien évidemment, peut-être que, son point bas, de très, très, qu'on reverra plus, ça sera peut-être 700 euros, peut-être qu'on va plus revenir, sur les 700 euros, je sais que sur Twitter, tout le monde a pris à 700, et là, il y a eu un rebond vendredi, mais bon, ça, c'est un peu dégonflé, un fin de séance, on verra bien, pour ma part, je pense qu'elle peut, qu'elle peut revenir ici, de toute façon, si on regarde, allez, je vous la fais en daily, la tendance est très, très bien construite, en daily, la tendance baissière, il n'y a rien à dire, c'est des plus bas, de plus en plus haut, et des plus hauts, de plus en plus bas, par rapport aux précédentes, pour le moment, c'est exactement ça, voilà, là, on est revenu sur la zone, des polarités, il y a une mèche, haute vendredi, donc ça devrait repartir, à la baisse, la semaine prochaine, maintenant, jusqu'où, on peut très bien revenir, vers encore 700, et travailler après, faire une congestion, tant qu'on est dans le canal, baissier, pour du court terme, après, bien évidemment, si par contre, on casse, et qu'on revient, vers les 780, là, ça changera, on sera plus sur la tendance, baissière, court terme, ça changera la donne, pour le moment, c'est pas le cas, pour ma part, pour du long terme, et bien, 700 euros, je pense déjà, pour commencer, à bâtir, une ligne sur LVMH, c'est intéressant, plus bas, ça serait 600 euros, mais j'ai une zone intermédiaire, ici, je pense, aller, 660, 680, ça serait déjà, déjà, pas mal, de la dernière, impulsion, on est à combien, là, ça fait 61,8, 680, ça ferait 61,8, de retrassement de fibo, ça serait déjà, une belle, une belle correction, une belle respiration, de la dernière, grosse impulsion, haussière, dans ce canal haussier, donc, je pense vraiment, que je vais pas tarder, falloir bien évidemment, voir le contexte, comme d'habitude, donc, voilà, toute cette zone, 700, 680, très intéressant, et si on va plus bas, bah 600 euros, mais ça voudrait dire que, bah ça aura corrigé sur le CAC, et que si LVMH, je vais à 600 euros, il y en aura d'autres qui ont plongé, bien plus bas, alors, Michelin, Michelin, bah, elle fait son petit bonhomme de chemin, si je puis dire, Michelin, elle avait très fortement baissé, j'ai toujours, ce support oblique haussier, qui me semble intéressant, si on y revient, c'est pour ça que j'ai à peu près cette zone, entre 25 et 26 euros, qui pourrait être intéressant, pour se renforcer sur Michelin, pour le moment, on bute sur une résistance, là, on voit très bien la résistance des 30 euros, à peu près 30, 31 euros, avec beaucoup de rejet sur cette zone, on attend tranquille, sur Michelin, 26 euros, pour ma part, me semble intéressant, pour me renforcer, alors, Nexity, Nexity, c'est la dégringolade, Nexity, je vous l'avais dit, je l'avais pris en février, après, j'en étais sur une belle zone, mais ça a vraiment dégringolé, l'immobilier, est pris de plein fouet, avec cette hausse de taux, etc., donc, je garde fond de portefeuille, je ne fais plus rien, sur Nexity, jusqu'à, jusqu'à qu'elle reprenne des couleurs, parce que là, on est sur des niveaux, de 2008, on voit quand même, mais vraiment, pour du court terme, qu'il y a un peu de mieux, même si c'est très poussif, on a peut-être un double appui, là, avec cette mèche basse, de cette semaine, mais voilà, c'est très, très, très faible, il va falloir voir, jusqu'où elle va, elle va descendre, là, c'est bien sûr, une zone, mais, je pourrais très bien, encore aller plus bas, je vous ai mis une autre zone, ici, à 7,50€, donc, il y a encore, il y a encore un potentiel, de baisse énorme, sur Nexity, mon conseil, si vous souhaitez, investir sur Nexity, c'est patienter, patienter, fin d'année, début d'année prochaine, ou peut-être, dans un an, je ne sais pas, mais même si, je ne sais pas, Nexity, va mieux, même si, je ne pense pas, que ce soit encore le cas, dans les mois à venir, mais bon, si elle fait quelque chose, comme ça, et qu'elle casse, casse sa résistance, oblique baissière, et qui retourne, par exemple, à 22€, là, peut-être qu'on a arrêté, faire les points bas, ici, ça n'empêche pas, de prendre du Nexity, à 22€, qui aura repris des couleurs, bien sûr, vous avez, ne prenez pas, point bas, mais pour choper, les points bas, il n'y a que sur Twitter, que les gens, arrivent à choper, des points bas, c'est bizarre, mais bon, c'est comme ça, des fois, il faut me attendre, vraiment, un retournement, de la tendance, et voilà, perdre 10, 15, 20% de hausse, mais au moins, on est quand même plus, serein, entre guillemets, mais voilà, Nexity, j'avais cette zone, pour ma part, je vais attendre, peut-être dans un an, voir ce que ça va donner, déjà les résultats, de fin d'année, dès chaque trimestre, et puis, on suivra ça, tous les mois, parce que, je pense que, leaders sont dans son domaine, je pense que, quand l'immobilier repartira, Nexity repartira, donc, je pense, dans 15 ans, on sera peut-être, sûrement, plus haut que les 13 euros, j'espère, mais on verra bien, Publicis, Publicis, elle est forte, elle ne fait pas grand chose, depuis de longues semaines, depuis presque un an, c'est 76 la résistance, on ne baisse pas, en dessous des 67, elle est entre 10 euros, la 76, 66, j'ai ce support oblique haussier, qui est plutôt intéressant, qui ferait, peut-être, par ici, je me dis, 66 euros, ce pourrait être intéressant, pour se renforcer, mais, voilà, c'était, Publicis, c'est quand même, pas erratique, on voit le cours, on était monté jusqu'à 77, en 2015, on est redescendu jusqu'à 22, là, on est remonté jusqu'à, c'est plus haut, historique, donc, c'est pas un cours très, très stable, une moyenne mobile 200, hebdo, qui joue pas trop son rôle, de, ni de support, ni de résistance dynamique, vraiment, mais, voilà, fondamentalement, j'aime bien, je pense qu'il faut être patient, sur Publicis, zone 65 euros, à réfléchir, si elle est, si elle y revient, en passant maintenant, à Ruby, donc, Ruby, c'est l'action que j'ai renforcée, au mois de septembre, pourquoi, parce que, déjà, j'avais une petite valorisation, j'avais, un petit pourcentage de Ruby, dans mon portefeuille, donc, un bon dividende, fondamentalement, il y a des choses, pas mal, mais c'est pas non plus, la folie, déjà, quand on a un canal baissier, comme ça, c'est bien qu'il y a quelque chose, que les actionnaires, ça ne plaît pas, Ruby, après, je pense que Ruby, aussi, c'est sa zone d'activité, avec, tous les problèmes, en Afrique, c'est la géopolitique, et tout, ça peut être dangereux, puisqu'elle est principalement, en Afrique, ou dans les Caraïbes, donc, affaire à suivre, pourquoi, ici, vers les 21, 22 euros, je crois que j'ai pris, parce qu'on a quand même, ralenti dans la baisse, on voit, ces grandes baisses, au mois d'octobre, 22 euros, c'était le support, on est remonté ici, vers les 26, mais bon, on a rebaissé rapidement, et là, pour le moment, on tient les 22, même si cette bougie, hebdo, est quand même pas jolie, cette semaine, mais affaire à suivre, 22 euros, tant qu'on est dans ce canal baissier, bien en dessous de la moyenne mobile, 200 hebdo, pas grand chose à faire, je me suis renforcé, parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai un petit pourcentage de Ruby, dans mon portefeuille, et je crois à la société, pour le long terme, donc voilà, si vous voulez attendre encore plus bas, tant qu'on est dans ce canal baissier, il y a deux solutions, soit on casse le support des 22 euros, on va plus bas, soit on casse la résistance des 23, voire les 27, et ce canal baissier, cette résistance oblique baissière, et là, il y aura beaucoup, il y aura du, 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 beaucoup mieux sur Ruby, voilà, et sinon, si on va plus bas, j'ai cette zone, qui date quand même de 2006, zone de polarité, résistance en 2006, 2007, support en 2011, soit vers les 16,50 euros, on n'y est pas encore, mais peut-être qu'on en reparlera, dans les mois à venir, passons à Sanofi, donc Sanofi, j'ai une sorte de canal, aussi aimé à pente, pente douce, on va dire, avec des, des fois des va-et-vient violents, entre les deux bornes, quand même, sa peine, résistance des 105 euros, zone, j'ai hésité, là, vers les 93 euros, quand on était revenu, au mois d'août, je vous l'avais déjà dit, mais, voilà, Sanofi, c'est pareil, c'est pas, je me presse pas, je me dis qu'on dézoome, Sanofi, c'est, voilà, quand on dépasse les 100 euros, sa peine à aller plus haut, et plus bas, c'est vers les 80, donc j'aimerais, si elle revient, vers les 85 euros, au bas de canal, pour être intéressant, pour reprendre, des actions Sanofi, comme j'avais pris, à peu près au mois d'août, je crois que ça a été vers les 86, à peu près, à chaque fois, au mois de septembre et tout, vers les 86 euros, voilà, pour le moment, je pense qu'on est un peu trop haut pour Sanofi, affaire à suivre, Schneider Electric, donc Schneider Electric, belle société de croissance, haussier, j'avais ce canal haussier, qui a été cassé par le bas, et pour le moment, on est en train de consolider, sur un petit canal baissier, voilà, pour le moment, bien ordonné, j'avais cette zone, j'ai toujours cette zone, vers les 152 euros, qui n'est pas très loin, mais quand on zoome un peu, on voit quand même que c'est baissier, on n'arrive plus à passer au-dessus de la moyenne mobile 10, hebdo, en court terme, donc je pense que ça peut continuer encore, si ça continue, et que ça casse, cette zone de polarité, comme on voit, qui était résistance, résistance, support, et maintenant qui est support, plus bas, ça serait vers les 142 euros, qui me paraît déjà plus intéressant, si on met les retrassements, ça nous ferait 50% de retrassement de Fibo, tout à fait correct, dans cette tendance, voilà, ce qu'il ne faudrait pas, parce qu'il ne faudrait pas, c'est que si on se met en mensuel, mais bon ça c'est, si on se met en mensuel, on voit évidemment que c'est aussi aimé, à partir d'ici là, des plus hauts historiques, début janvier 2023, on a fait une baisse, on a fait un, une, une, une correction, une hausse, on n'a pas réussi à casser, notre ancien plus haut, donc on serait sur une, sur une tendance baissière, et on pourrait faire ça, mais bon, ce n'est pas bien sûr, mon scénario, mais techniquement, c'est possible, ce n'est pas exclure, mais pourquoi on irait vers les 90 euros, il faudrait vraiment un marché très faible, que ce soit le CAC 40, mais voilà, on n'a pas réussi à casser, nos plus hauts de janvier 2022, 2022, janvier 2022, donc c'est, voilà, en mensuel, c'est, c'est un peu baissier, on va le retrouver ici, vous voyez ici, on a, c'est dommage, parce que je vois, on n'a pas réussi à aller, un peu plus haut vers les 174, affaire à suivre, donc zone 152, on y est, mais je pense qu'il faut être plus patient, surtout dans le contexte actuel, peut-être viser les 142 euros, on reviendra en plus sur cette moyenne mobile 200, qui joue bien son rôle de support dynamique, on a fait quelques, quelques trous en 2019, le crash Covid, là on a fait un très bel appui en septembre 2022, donc un retour vers les 140 euros, me paraît très intéressant, pour reprendre du Schneider Electric, donc passons maintenant à Score, Score elle est très forte, Score elle est très forte, parce que voilà, je vous montre pas mal d'actions, avec des résistances obliques baissières, et là Score, elle a cassé cette résistance obliques baissière, elle a fait ses points bas, en octobre 2022, vers les 13 euros, et depuis on a une belle tendance haussière, ouais, c'est comme ça, on peut faire comme ça, comme ça, on peut-être qu'elle va faire ça et continuer, je ne sais pas, mais c'est, c'est très, très intéressant, la dernière fois que j'en avais pris, c'était en juillet 2022, vers les 18 euros, donc pour le moment, on voit le champ en plus-value latente sur Score, moi je la laisse, pour le moment je la laisse, on est sur une grosse zone de résistance, si elle revient plus bas, on verra s'il y a quelque chose à faire, pour se renforcer sur Score, mais voilà, il n'y a pas, pas grand chose à faire, pour le moment je pense, pour se positionner sur Score, pour du long terme, passons à Steph, donc Steph, on est aussi sur le presse des plus hauts, on est à 106 euros, grosse résistance vers les 115 euros, record absolu, j'ai ce support oblique haussier, que je trouve plutôt intéressant sur Steph, ça serait, voilà, ça serait, si elle corrige vers les 92 euros, peut-être si elle revient sur ce support, on en a encore très loin, j'ai cette zone vraiment, pour le court terme, pour la première zone de support, c'est les 100 euros, chiffre rond, voilà, je ne pense pas, si elle revient à 100 euros, que ça me ferait reprendre des actions Steph, mais affaire à suivre, bien évidemment, pour ce qui est plus bas, ça serait vers les 90, 92, tout dépend bien évidemment, ce support oblique haussier, où est-ce que les courants seront, quand elle reviendra vers les 93, euros, au niveau de Steph, passons maintenant à Thalès, donc Thalès, bah Thalès, j'aimerais bien me renforcer, parce que, j'avais pris des actions, en octobre 2021, bien évidemment, j'ai une plus-value, de 60, plus de 65%, mais sur un tout petit pourcentage, de mon portefeuille, donc voilà, maintenant, j'ai cette zone, c'est quand même graphiquement intéressant, range de longues semaines, entre 129 et 110 euros, on a cassé, on a fait un pull back, maintenant, ça a peine à aller plus haut, j'ai une sorte de résistance oblique baissière, on revient encore vers les 128, je pense, c'est encore pété de chair, après, bien sûr, le contexte a changé, avec, avec, ben, la guerre en Ukraine, donc Thales a rempli ses carnets de commandes, pour l'Europe et à l'international, donc, et peut-être que, voilà, ça vaut, je suis curieux de voir les résultats, annuels de Thales, en 2023, je suivrai ça de près, mais 127, 128, j'aimerais vraiment 110, 110, je pense que ça pourrait être intéressant, si elle revient, mais est-ce qu'elle va y revenir un jour, on a toujours un énorme gap, aussi, qui est ouvert ici, en dessous des 100 euros, voilà, faire un suivi sur Thales, on attend tranquillement, Total Energy, ben, Total Energy, c'est la plus forte, je m'étais trompé, ben, je m'étais trompé, je voyais vraiment Total, ici, quand elle était vers les 51 euros, je pensais qu'elle allait aller plus bas, parce que je me suis dit, ben, ralentissement économique, etc, pétrole pourrait baisser, mais bon, l'OPEP et la Russie ont mis le nez dedans, pour réduire drastiquement, ben, la production de pétrole, donc, ça nous a fait un cours de pétrole, qui est en train d'être vers les 100 dollars le baril, donc, Total Energy profite de cela, donc, Total Energy, marque des plots historiques, donc, on va patienter tranquillement, on est toujours dans ce canal haussier, on a cassé la résistance, des 100 à 60 euros, est-ce qu'elle va faire un pullback pour aller encore plus haut, on va faire un suivre, je ne suis pas pressé du tout, on est aussi sur Total, quand on dézoome un peu, pour ma part, je pense que la moyenne haute, c'est entre 55 et 60, la moyenne basse, c'est entre 34 et 35 et 40, donc, je me dis, ben, allez, 47, ça me paraît intéressant pour recharger des actions totales, est-ce qu'on va y revenir, je ne sais pas, première zone qui me ferait réfléchir, ça serait 51 euros, Vinci, donc Vinci, elle est forte aussi, canal haussier, intéressant, les plus hauts de Covid, ben, on est revenu ici, sur les plus hauts d'avant Covid, voilà, j'ai, cette zone, vers les 100 euros, à faire un suivre sur Vinci, il y a, en ce moment, les gouvernements qui voudraient taxer les autorités et tout, donc, on va voir ce que ça va donner, ce que ça va vraiment faire bouger les cours de Vinci, je ne sais pas, on va être patient, première zone 100 euros, après, ben, j'ai ce canal, mais bon, c'est vers les 100 euros aussi, après, je n'ai pas vraiment de zone, on verra si elle baisse en dessous, bien sûr, il y en a d'autres zones, mais, j'ai toute cette zone, mais bon, voilà, c'est une grosse zone de prix, travailler ici, ici, résistance, résistance et tout, c'est une grosse zone, mais bon, on va la mettre, on verra bien ce que ça va donner dans, quelques semaines et quelques mois, sur Vinci, donc, voilà, au niveau, de mon portefeuille PEA, avec, pour chaque action, mes analyses techniques, pour du long terme, donc, voilà, de retour sur mon portefeuille, pas grand chose, peut-être qu'en octobre, il y aura des opportunités à prendre, on a vu, par exemple, le VMH, qui sont des points intéressants, on va suivre ça, et on se retrouvera, le mois prochain, sur mon portefeuille, PEA, de chez Bourse Direct, voir où est-ce qu'il lancera, donc, passons maintenant, à mon tableau à dividende, très rapidement, parce que, comme pour le mois d'août, au mois de septembre, je n'ai reçu aucune, aucun dividende de mes actions, octobre, il y aura, Total, parce qu'il y a eu le détachement, à la fin de septembre, il y aura le versement, du trimestre, pour Total, je crois qu'il y a Vinci aussi, donc, voilà, au niveau de mes dividendes, pour cette année, je suis à 387,61 euros, et on refera le point, le mois prochain, avec mes dividendes, du mois d'octobre, passons maintenant, à mes trades court terme, donc, Getlink, mon stop des 15 euros, a été touché lundi, voilà, donc, je sors, en perte de, en perte de, à peu près de 10%, on verra tout de suite après, ce que ça donne, au niveau des chiffres, mais voilà, je passe à autre chose, j'ai très très mal fait ce trade, voilà, j'ai pris un 16,80, sur franchissement de la résistance, mais j'aurais dû, j'aurais dû mettre un stop, bien plus, bien plus haut, mais voilà, on apprend de ses erreurs, je vous le montre, en toute transparence, pour vous aussi, pour vous aider, pour voir que, que c'est pas facile, des trades, voilà, maintenant, Getlink, on va la suivre, parce que, elle a répondu, pour le moment, sur ce support là, des 14,50€, voilà, affaire à suivre, pour le moment, il y a toujours, cette résistance, un peu comme ça là, on verra bien, moi je passe à autre chose, on enlève tout ça, et puis on en reparlera, peut-être, si je trouve quelque chose, d'intéressant, à faire sur, sur Getlink, voilà, donc Getlink, perte, on verra dans le tableau, ce que ça va donner, au niveau des chiffres, ensuite, j'ai Engie aussi, Engie, pareil, stop a été touché, mercredi, 14,50€, voilà, c'est dommage, mais, voilà, je préfère, surtout, me parler de temps qui court, prendre des petits stops, même 4%, avec un bon monnaie management, voilà, je mets un petit pourcentage, mon portefeuille, pour le moment, je suis dans une mauvaise, mauvaise, mauvaise phase, mais, voilà, c'est bien évidemment, plus compliqué, quand on a un cac qui perd, qui perd, 3%, là, ces deux dernières semaines, mais, voilà, il faut, il faut apprendre, il faut refaire, et, il faut, il faut avoir un monnaie management, des stops, comme ça, on sait combien qu'on va perdre, et, on sort, NG, c'est pareil, on est revenu sur un support, mais, voilà, je peux pas, je, ce que j'avais bien aimé, c'était franchir cette résistance, oblique baissière, on était pas loin de mon premier objectif, à 15,57, mais on avait pas atteint, là, on est revenu sur une belle zone de polarité, affaire à suivre, peut-être que je pourrais vous en reparler, s'il y a quelque chose d'intéressant, voilà, pour ma part, ben, on est sorti, on enlève tout ça, on va voir ce que ça donnera, sur mon tableau, et puis, s'il y a quelque chose d'intéressant, je vous en reparlerai, soit sur Twitter, soit sur une vidéo hebdo, après, on voit le canal, elle a cassé, mais bon, elle est limite, la moyenne mobile 200, daily, elle est toujours en dessous, donc, elle peut rebondir, affaire à suivre, mais on est encore, on a bien baissé, la semaine, voilà, sur Engie, on verra ce que ça donne, s'il y a quelque chose, je vous en reparlerai, sur Twitter, ou sur les vidéos hebdomadaires, ensuite, mes trades, qui me restent, ben, en portefeuille, court terme, c'est Forvia, Forvia, pour le moment, voilà, je suis revenu à mon PRU, ma stratégie sur Forvia, c'était sur cette belle bougie, avec divergence au niveau du RSI, voilà, elle est montée jusqu'à 21, 21, là, elle a rebaissé, mes shots, vendredi, ça a un peu rebaissé, pour le moment, je touche à rien, mon stop est à 18,40, en toute cette mèche basse, du 8 septembre, objectif, 22 euros, voilà, j'ai, une sorte de, de biseau, là, sur, sur Forvia, on est passé en dessous, on travaille un peu, cette moyenne mobile, 200, là, un coup on passe au-dessus, un coup on passe en dessous, donc, il y a de la résistance, sur, sur, sur Forvia, on, ben, je vous en reparlerai, bien évidemment, le week-end prochain, où est-ce qu'elle va se situer, Eden Raid, pareil, il y a eu, ma stratégie, ben, c'était, franchissement du canal baissier, dans le gros canal haussier, parce que Eden Raid, elle est quand même très forte, on est sur des plus hauts historiques, presque, voilà, donc, PRU, 60, 72, le stop est à 58 euros, pour le moment, on est, on est, on est revenu faire, peut-être un pullback, sur cette résistance, qui est maintenant un peu support, voilà, il n'y a pas grand chose, pour le moment, avec, un peu le cac qui a été secoué, elle fait, elle résiste plutôt bien, Eden Raid, on est réussi entre 60 et 40, donc, pas grand chose, à signaler, pour le moment, on est, voilà, maintenant, on est sur, sur cette zone de polarité, là, qui était, résistance, support, résistance, résistance, elle est venue faire support, on est passé un peu en dessous, mais on est en train de la réintégrer, donc, il n'y a pas vraiment de sens, pour le moment, très court terme, sur Eden Raid, je garde, pour le moment, et, Veralia, donc, Veralia, j'ai pris ça vendredi, bon, ça s'est déonflé un peu le cac, en fait, ma stratégie sur Veralia, c'est un rebond, après cette, cette énorme baisse, quand même, on n'a que des bougies rouges, on a un RSI qui est vraiment en survente, et on a eu, on a eu, ces jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, une stabilisation du cours, avec vraiment un support, ici, des 36,50 euros, avec une mèche, deux mèches, trois mèches, quatre mèches, qui ont tapé dessus, on a la moyenne mobile, 200, aussi, qui est en support dynamique, et on a le support oblique haussier, qui vient aussi en support, donc, j'ai, voilà, j'ai trois supports plutôt intéressants, j'ai le gap haussier aussi, donc, voilà, je tente le rebond technique, la bougie de vendredi, elle est plutôt, plutôt indécise, affaire à suivre, c'est baissier, c'est contra rien, on a la moyenne mobile, 10, qui est déjà vendredi, à jouer son rôle de résistance dynamique, donc, voilà, ça ferait, je crois, 4%, si, je crois que j'étais à 37, je vais mettre, je pense, le stop ici, je dirais ça lundi, ça ferait 4%, mon objectif, déjà, c'est de revenir sur cette résistance des 39, voir ce qui se passe, même si j'arrive à grappiller, 4% aussi, là, à peu près, ce sera toujours ça de prix, et puis plus haut, 41 euros, ça me paraît aussi intéressant, voilà, au niveau de Veralia, et de ma stratégie, dans les jours et semaines, à venir. Donc, passons à mes tableaux de trading, qui ont été remplis avec mes trades, là, donc, on peut voir, par exemple, qu'au mois de mai, avec Gatling, qui a été clôturé, là, au mois de septembre, ça m'a fait une perte de 66 euros, à peu près, soit 7% de perte, pour mes trades, qui ont été ouverts au mois de mai, pour le mois de juin, avec mes deux gains de Accor Orange, ça limite la perte à à peu près 29 euros, soit 1,5% donc, voilà, donc, je vous montre ça en toute transparence, pour vous montrer, que déjà, c'est pas simple, qu'on peut perdre, gagner, qu'il faut, voilà, avoir un monnaie management, pour le moment, c'est compliqué, cette année, début d'année, c'était bien mieux, on a vu, là, c'est compliqué, il y a des choses à faire, mais, il faut faire attention, à ce qu'on fait, mais, voilà, au niveau de mon tableau, pour le mois de mai, et juin, on va passer tout de suite après, pour, août et septembre, donc, au niveau de août, et de septembre, juillet, il n'y avait pas de tableau, parce que j'ai pris aucun trade court terme, j'étais en vacances, donc, j'ai profité, j'aurais peut-être dû, parce qu'en mois de juillet, c'était plutôt, plutôt pas mal, le cac, donc, voilà, mais, donc, août, clôture, de Soprasteria, d'Assosystem, en mi-septembre, perte de, à peu près, 35 euros, soit 4%, et pour le mois de septembre, pour le moment, j'en suis là, Engie, Rexel, perte de, à peu près 5%, les deux, voilà, pour le moment où j'en suis, il me reste Forvia, Aidenred, et je mettrai, peut-être, Veralia, pour le mois d'octobre, voilà, au niveau de mes tableaux, de trading, donc, on va conclure cette vidéo, avec, bah, deux actions, qui techniquement, me semblent intéressantes, à surveiller de près, que ce soit Pernod Ricard, ou Bouygues, on va commencer avec Pernod Ricard, pour plutôt, peut-être, du long terme, parce que pour le moment, ça lâche, on voit très bien, en hebdomadaire, ça fait une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines, cinq semaines, qu'on a que des bougies rouges, et pas des petites, moins six, moins trois, moins un, moins trois, et moins cinq, donc, voilà, ça, ça lâche, sur Pernod Ricard, est-ce que maintenant, c'est la fin, de la, on va dire, de la purge, sur Pernod, je ne sais pas, ce qui est sûr, c'est que, le sentiment a changé, il y a quelque chose, qui s'est passé, ce qui s'est passé, je pense, ce qui est, le marché a sanctionné, c'est les perspectives, de vente aux Etats-Unis, plus faible, ben, qui devrait ralentir, donc ça, bien évidemment, pas plus au marché, pour le moment, ça déguste, juste, jusque où, ça, c'est la question, mais techniquement, sur Pernod Ricard, on est en hebdomadaire, on va même se mettre en mensuel, parce que, pour voir quand même, que c'est quand même, très, très, très haussier, Pernod Ricard, voilà, c'est très haussier, en mensuel, j'ai, une sorte de, deux supports, on va dire, deux supports, long terme, oblique, là, j'ai une première zone de support, on voit ici, là, en 2014, 2015, 2016, le crash du Covid, et l'on l'aurait cassé, et un autre support, un peu plus bas, 2011, la pointe basse du crash du Covid, et là, on ne serait pas loin, donc, je me dis, peut-être, ça pourrait, pas rebondir, ça va rebondir, mais, peut-être, se stabiliser, déjà, il va falloir attendre, la stabilisation du cours, donc, on retrouve, nos zones larges, on va dire, entre 170, et, allez, 150, ça fait 20 euros, de zones, qui pourraient être intéressants, bien évidemment, pour le moment, il n'y a pas grand chose à faire, parce que ça, ça lâche, il va falloir attendre, attendre deux semaines, une semaine, peut-être, de rebond, une semaine, voilà, de latéralisation, de baisse de la volatilité, et que ça se calme, parce qu'on est quand même passé en dessous, de la moyenne mobile, 200 hebdo, on était déjà passé, quand même, en dessous de cette moyenne, qui joue pourtant bien son rôle de support, mais là, on avait fait deux, trois semaines en dessous, on crache du Covid, et après, ouais, on passe pas souvent quand même dessous, donc, c'est aussi négatif, là, ce qui se passe, on casse nos plus bas de cette grosse zone de polarité des 170, il n'y a même pas eu de rebond sur cette zone, donc ça aussi, c'est très négatif, voilà, mais pour un investisseur très long terme, sur Pernod Ricard, vers les 155 euros, ça me paraît intéressant, pour commencer à bâtir, à bâtir une position, voilà, je vois mal Pernod Ricard, vraiment chuter, par exemple, revenir sur, ces niveaux de crash Covid, à 115 euros, je vois pas, pourquoi Pernod Ricard, irait jusqu'à 115 euros, bah, bien évidemment, tout peut arriver en bourse, mais, mais voilà, zone, mais si on se met en journalier, on voit que c'est, c'est très, c'est, il n'y a plus de réponse, il n'y a plus rien, c'est gap baissier, on y va, tous les jours, ça dégaine la vente, ici, bah, si, il y a eu, je vous avais dit, sur cette zone de, de polarité à 170, il y a eu un jour, bah, deux jours, un jour, jeudi 14 septembre, une réponse sur cette zone, le vendredi encore un peu, le lundi, on est revenu, là, ces grosses batailles, ça a résisté, mardi aussi, et là, ça a lâché, jeudi, et après, bah, quand ça lâche, bah, ça continue rapidement, et là, on est de retour, sur une autre zone, 157 euros, est-ce que ça va être la zone qui va vraiment tenir, vraiment bon, pour qu'elle tienne, va dire, bien, faut une congestion, quelque chose, quelque chose comme ça, comme ça, qu'on revienne, voir cette moyenne mobile 10, journalière, qui se remet un peu à plat, et là, ça pourrait nous faire un bon support costaud, quoi, on va dire, après, bien évidemment, on va y avoir des choses à passer, mais voilà, je voulais plutôt montrer, pour le long terme, j'aime bien, est-ce que je pourrais prendre du Pernod Ricard, pour du très long terme, oui, mais, voilà, peut-être, je vais voir, on voit l'URSI, qui est vraiment, l'URSI, il est vraiment en survente, il est à 15, il est à 18, du RSI, donc, c'est vraiment, ça lâche, ça lâche, jusqu'où, on va voir, je vais la suivre cette semaine, je vais vous la tweeter, cette semaine, en daily, après, peut-être, jouer un rebond technique court terme, pourquoi pas, je pourrais peut-être faire ça, on voit en daily, l'URSI, vous voyez, l'URSI, il a 7, 7 de RSI, donc, c'est vraiment, est-ce qu'on a fait un sell-off, sur Pernod Ricard, affaire à suivre, intéressant de la suivre, je vous la montre, pour les personnes intéressées, pour du très long terme, pourquoi pas rentrer là, pour, peut-être, pour plus, ma stratégie, jouer un rebond, et du court terme, à voir cette semaine, comment ça va réagir, voilà, au niveau de Pernod Ricard, et là, je vais vous montrer, une autre action, qui est totalement l'inverse, de Pernod Ricard, c'est Bouygues, 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 en hebdomadaire, c'est pas joli, c'est pas joli, parce que, parce que, c'est pas baissier, mais les points, d'avant du crash Covid, étaient quand même, au-dessus des 40 euros, on est toujours à 33, donc il y a encore, un gros potentiel, si on veut revenir, sur, sur des niveaux, d'avant, d'avant, crash Covid, mais Bouygues, c'est pas un cours, qui me, c'est un cours de bourse, très ératif, vous voyez, c'est swing, quand même, très long terme, c'est pas vraiment, une action, que je prendrais, pour le long terme, voilà, je sais qu'il y a des personnes, qui aiment bien Bouygues, pour le long terme, parce que c'est diversifié, mais son cours de bourse, me fait un peu, un peu peur, mais je vous la montre, pour plutôt du, du court terme, sur, sur Bouygues, voilà, c'est très très fort, parce que, je vous rappelle le CAC, on a vu Pernod Ricard, juste avant, on a Bouygues, qui a cassé, une grosse grosse résistance, des 33 euros, il y a quelques jours, le lundi 18 septembre, donc il y a deux semaines, et là, on est en train, de faire un pull back dessus, il y a grosse bataille, grosse bataille, sur les 33 euros, on voit des mèches basses, des mèches hautes, sa bataille dure, mais, il faut se dire aussi, que le CAC, a pas mal souffert, et Bouygues a très bien résisté, donc je vais regarder, cette semaine, ce qui va se passer, sur Bouygues, pour les personnes intéressées, pour rentrer du Bouygues, long terme, je pense, il faut attendre, parce qu'on était, sur une sorte de range, 33, 30, je pense, déjà, revenir, aller 31, et 30, je pense, qu'elle y reviendra, pour se renforcer, long terme, ouvrir une position, pour les courts termes, et bien, comme pour ma part, c'est voir ce qui se passe ici, on peut aussi aller chercher, aller chercher plus bas, il y a une zone ici, 32 euros, si ça corrige plus, la tendance serait toujours, toujours, plutôt, plutôt haussière, plutôt belle, pour du court terme, on pourrait relancer la dynamique, parce que, soit on met le retracement, on a eu l'impulsion, on a retracé de 50, à peu près, on a fait un double appui, sur les 31 euros, intéressant, on a fait la deuxième poussée, voilà, donc un retracement de 50, ça nous ferait, cette zone ici, comme je vous l'ai dit, vers les 32,50 euros, qui pourrait relancer, la dynamique, voilà, au niveau de Bouygues, et de Pernod Ricard, deux actions, que je vais vous faire suivre, sur Twitter, et je vous rappelle, le lien est dans la description, donc merci à tous, d'avoir assisté cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que tous les mois, je vous fasse un gros bilan, de mon portefeuille PEA, long terme à dividende, et de mes traits de court terme, en toute transparence, je sais que la vidéo, est assez longue, mais je vous montre vraiment, tout, que ce soit les zones d'intérêt, pour mes actions, long terme, mes stratégies court terme, avec la fin de mes traits, avec même, les montants, investis, etc, donc n'hésitez pas, à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir, si vous avez des questions, si vous voulez échanger, n'hésitez pas, à me mettre tout ça, en commentaire, je vous rappelle, poursuivre mon portefeuille, PEA, long terme, sur Moning, le lien est dans la description, pour me suivre, sur Twitter, où je fais suivre, mes actions, court terme, etc, le lien est aussi, dans la description, sur ce, je vous souhaite, un excellent week-end, et on se retrouvera, sûrement, mercredi, pour une nouvelle vidéo, d'analyse fondamentale, et technique, allez, bye, bye,